alors bonjour et bienvenue à cette toute première émission de ce blog où nous allons donc commencer l'épître aux éphésiens nous allons chaque jour lire un petit morceau ou un mot ou une phrase de l'épître aux éphésiens et le commenter ensemble afin d'y retirer notre pain quotidien notre lecture pour nous aujourd'hui et vraiment le lire comme si paul nous écrivait alors c'est sûr qu'on pourrait en guise d'introduction parler de la ville d'éphèse parler de paul où était paul et qui étaient les éphésiens mais ce n'est pas l'approche que je veux prendre avec vous aujourd'hui parce que j'aimerais prendre l'approche que oui certes il ya eu des éphésiens à un moment donné dans l'histoire mais aujourd'hui c'est nous qui lisons alors simplement prendre le texte comme il est et lire le texte en disant voilà comme si paul nous écrivait à nous certes les éphésiens étaient là mais qu'est ce que le texte veut nous dire à nous aujourd'hui alors j'irai pas donc dans toutes sortes de commentaires pour parler de la ville d'éphèse parler de paul pour parler du contexte historique et social mais simplement nous limiter au texte alors si on prend le texte ça commence avec ces quelques mots paul apôtre de jésus-christ par la volonté de dieu aux saints qui sont à éphèse et aux fidèles en jésus christ alors on va pas développer toute cette phrase mais juste ne serait ce que les premiers mots ça commence par paul paul donc se présente lui-même en disant c'est moi paul qui vous écrit cette lettre et il dit apôtre de jésus-christ paul se connaît il sait qui il est il n'a pas de problème d'identité il sait qu'il s'appelle paul c'est déjà bien mais c'est pas là dessus que je vais insister c'est sur le fait qu'il sait qu'il est apôtre et le mot apôtre ici en grec a toute son importance parce que apôtre ça veut dire envoyer donc si on utilise ce synonyme paul se dit lui-même lorsqu'il écrit moi paul je suis envoyé par jésus-christ apôtre apostolos de jésus-christ envoyé par jésus-christ paul sait que jésus l'a envoyé pour une mission paul sait qu'il doit nous qu'il écrit aux éphésiens avec une mission un mandat jésus l'a envoyé alors aujourd'hui dans cette première méditation pourrions nous poser la question nous même même si on se considère pas forcément comme un apôtre et c'est vrai que malheureusement par les temps qu'il court il ya de plus en plus d'apôtre de bishops d'archibishops et c'est des termes qui sont assez populaire mais sans rentrer dans le titre parce que quand paul utilise apôtre c'est pas un titre c'est une fonction il sait qu'il est envoyé dit pas moi je suis un apôtre ou un super apôtre et dis moi je suis envoyé alors ce matin ou un moment vous écoutez cette vidéo est ce que vous aussi vous pouvez mettre votre prénom en disant moi jonathan par exemple appelé envoyé par jésus christ alors je vous invite à méditer sur cette simple question êtes vous appelé envoyé par jésus christ pour une mission et alors que vous méditez là dessus aujourd'hui nous nous retrouvons demain pour la suite de cette phrase bonjour pour cette deuxième journée avec l'épître aux éphésiens nous avons vu hier comment paul était sûr de lui elle se présente comme étant un apôtre comme étant quelqu'un qui est envoyé maintenant donc les premières phrases de l'épître aux éphésiens c'est paul apôtre de jésus christ donc envoyé par jésus christ un apôtre envoyé apôtre de jésus christ ça veut dire donc envoyé par jésus christ paul sait que c'est jésus christ qui l'envoie et d'ailleurs il le dit par la suite apôtre de jésus christ par la volonté de dieu ce ne sont pas des hommes qui envoient paul ce ne sont pas des hommes qui ont décidé que paul était apôtre mais c'est vraiment jésus christ qui a rencontré paul sur ce chemin de damas paul le sait paul avait dit cette phrase seigneur que veux tu que je fasse et jésus l'a envoyé il est apôtre de jésus christ par la volonté de dieu et c'est important d'avoir cette conviction paul a cette assurance dans son identité il sait qu'il est dans la volonté de dieu il sait qu'il est dans le plan de dieu il sait que c'est jésus qui l'a envoyé selon la volonté de dieu alors aujourd'hui alors que nous lisons éphésiens on va dire oui mais nous ne sommes pas l'apôtre paul mais nous devrions ressembler à l'apôtre paul à un moment donné il nous invite à être ses imitateurs est ce que nous pouvons dire nous aussi nous sommes envoyés et nous sommes là où nous devons être nous sommes là où nous sommes supposés être être l'apôtre paul dit moi je suis apôtre je suis envoyé par jésus christ et je suis là dans la volonté de dieu par la volonté de dieu c'est important de pouvoir dire je sais que si je suis là par exemple en australie c'est par la volonté de dieu que si je suis à tel endroit et si je fais telle chose si je suis dans tel poste et dans telle fonction ce n'est pas selon la volonté des hommes mais c'est selon la volonté de dieu et même dans le ministère même lorsque l'on fait des choses pour dieu parce que paul quand même est là comme un apôtre quelqu'un qui est envoyé mais c'est envoyé selon la volonté de dieu parce qu'on pourrait faire des choses dans l'église on peut faire du ministère dans l'église on pourrait être impliqué dans tel ou tel service parce que un pasteur vous l'a demandé ou parce que un frère une soeur ou quelqu'un a mis un peu de pression pour vous engager dans tel ministère mais paul dit c'est pas quelqu'un qui a mis de la pression sur moi pour que je suis pour que je sois à la place où je suis mais c'est vraiment selon la volonté de dieu alors je vous invite aujourd'hui alors que nous regardons la lettre de paul aux éphésiens à pouvoir dire est ce que moi qui suis envoyé par jésus christ est ce que je suis toujours selon la volonté de dieu est ce que je réponds à mon appel est ce que je réponds à la mission que le seigneur m'a envoyé pour paul c'était très clair il y avait un objectif une mission très précise et paul sait qu'il est dans le plan de dieu selon la volonté de dieu nous continuons donc demain avec la fin de cette phrase alors nous sommes toujours avec paul aux éphésiens où l'apôtre paul commence son épître en disant paul apôtre de jésus christ par la volonté de dieu aux saints qui sont à éphèse et aux fidèles en jésus christ paul écrit aux saints qui sont à éphèse et le qui sont à éphèse et dans certains manuscrits et absents dans d'autres manuscrits et on pourrait très bien dire qu'ils sont à dromoneville ou qui sont dans telle ou telle ville et bien paul nous écrit et il dit voilà j'écris à vous qui est saint je sais que dans le aujourd'hui c'est pas très populaire de se faire appeler saint habituellement les saints ce sont ceux qui sont dans le calendrier ou ceux d'autres fois du moyen âge de je ne sais quand encore mais paul lui écrit à des gens qui sont vivants c'est pas des gens qui sont morts c'est des gens qui sont vivants et qui habitent la ville d'éphèse et il les appelle des saints des gens qui sont sains et c'est important aujourd'hui on parlait d'identité ces derniers jours c'est important aujourd'hui d'avoir cette assurance cette conviction et cette prise de conscience que nous sommes nous aussi saint vous êtes saint si vous croyez en jésus christ si le sang de jésus vous a lavé de tout péché vous êtes saint saint sanctifié mis à pas et pour appeler pour une mission et donc ça ne veut pas dire parfait ici mais veut dire simplement que quand jésus nous lave et bien c'est propre et c'est pas lavé à moitié nous sommes vraiment sanctifié mis à pas nous sommes saints alors paul écrit pas n'importe qui il écrit à des gens qui sont saints et vous n'êtes pas n'importe qui vous êtes aussi des gens qui êtes saint et quand l'apôtre paul dit qu'il écrit aux saints et aux fidèles en jésus christ ça veut pas dire que d'une d'une certaine manière il ya la première catégorie ceux qui sont saint et puis il écrit aussi à ceux qui sont fidèles mais plutôt et la phrase en grecque nous permet de de mieux comprendre ces choses là c'est plutôt à vous qui êtes saint et qui est fidèle ce c'est la même catégorie de personnes ici il n'y a pas les saints d'un côté et les fidèles de l'autre les fidèles c'est quoi les fidèles ici le mot drec utilisé c'est le mot foi d'ailleurs dans le mot fidèle on retrouve fois un fidèle c'est quelqu'un qui a froid c'est quelqu'un qui met sa foi donc ceux qui sont saints qui ont été sanctifiés lavé mis à part par jésus et ceux qui sont fidèles c'est à dire qu'ils ont mis leur foi dans le nom de jésus on va voir ça toute son importance par la suite parce qu'on va aborder des points un petit peu compliqué dans dans quelques jours mais ici paul écrit à des gens qui sont saints et des gens qui sont fidèles alors c'est ce que je vous souhaite est ce que je souhaite que vous soyez les mêmes lecteurs que les éphésiens alors que nous allons lire cet épître ensemble que nous soyons des gens qui sommes saints mis à part sanctifiés lavé purifié par le sang de jésus et que nous soyons aussi des gens fidèles qui gardent la foi dans un sauveur et qui peut dire avec paul je sais en qui j'ai cru alors que paul écrit aux éphésiens qu'ils se présentent et il parle de lui maintenant il fait des voeux il fait une prière et voilà ce qu'ils souhaitent aux éphésiens dès le départ dès le départ il va dire que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de dieu notre père et du seigneur jésus christ et là encore dans la première phrase paul pouvait dire qu'il avait reçu l'apostolat le fait d'être apôtre par jésus christ il était l'apôtre de jésus christ selon la volonté de dieu on voit que c'était par jésus dans la volonté de dieu et là encore on retrouve la même chose où c'est donné de la part de dieu notre père et du seigneur jésus christ donc paul ne dissocie pas en disant d'un côté il ya le père et de l'autre côté il ya le fils mais la volonté du père c'est la volonté du fils le don du père c'est le don du fils et donc les deux ensemble ici accordent la grâce et la paix c'est pas une grâce et une paix qui est donnée par le père seulement et c'est pas une grâce et une paix qui est donnée par le fils seulement mais c'est les deux ensemble qui accordent cette grâce et cette paix alors s'il fallait vous souhaiter quelque chose aujourd'hui je sais pas ce que vous vous auriez choisi je sais qu'aujourd'hui dans certaines parties du globe et peut-être chez vous aussi là ce qu'on souhaite c'est du succès c'est de l'argent c'est des que les affaires marche bien où c'est la santé ou c'est d'être prospère l'apôtre paul ne souhaite pas ces choses aux éphésiens mais il leur souhaite des choses de valeur beaucoup plus noble et plus grande encore il leur souhaite la grâce et la paix la grâce c'est quoi être gracieux c'est en fait échapper à une condamnation et on reçoit une grâce une faveur que l'on n'a pas mérité les éphésiens sont déjà des gens qui ont cru qui ont reçu cette grâce qui ont reçu la grâce du salut en jésus christ mais l'apôtre paul leur dit qu'il ya encore grâce sur grâce qu'ils peuvent recevoir et que cet état de grâce et de dons et de bienfaits qu'ils ont reçu dans le salut en jésus c'est pas quelque chose qui s'est produit une seule fois mais que encore aujourd'hui dieu est toujours bon dieu est toujours généreux et il accorde encore aujourd'hui des grâces des dons immérités à ses enfants bien-aimés alors il souhaite aux éphésiens encore une grâce supplémentaire si on peut dire les choses aussi ainsi il dit que la grâce et la paix et la paix aussi nous l'avons reçu avec jésus autrefois nous étions comme enfants de colère nous étions condamnés à cause de notre péché et jésus le prince de notre paix est venu donc nous amener à faire la paix avec dieu cette paix nous l'avons faite mais il s'agit pas seulement de dire bon ben ça y est maintenant j'ai fait la paix avec dieu il n'y a plus besoin de paix cette paix elle est là encore être renouvelé être donné et on peut recevoir encore davantage de paix et vivre dans cette paix dans ce chalome de sa taille abondance dans cette tranquillité que dieu le père et jésus le seigneur veut veulent nous accorder alors aujourd'hui alors que nous méditons cette phrase je vous souhaite encore aujourd'hui que la grâce et la paix plus de grâce pour vous encore et plus de paix vous soit accordé de la part du père et du seigneur jésus christ alors l'apôtre paul après avoir souhaité la grâce et la paix aux éphésiens continue sa prière en disant béni soit le dieu et père de notre seigneur jésus christ et il continue ainsi et on verra la suite de cette phrase dans les prochains jours mais commençons donc juste par cette expression il béni dieu le père vous savez c'est un petit peu comme dans cette prière que jésus nous a enseigné où il dit que ton nom soit sanctifié un nom qui soit respecté élevé mis à part et bien là c'est ce que fait l'apôtre paul en bénissant dieu le père dieu et père selon les traductions dieu et père de notre seigneur jésus christ alors l'apôtre paul ici fait bien la relation entre jésus et dieu le père pourquoi parce que on est dans le début du christianisme et jésus c'est quelque chose de nouveau pour les gens de cette époque là et il s'agit de montrer que jésus christ le seigneur jésus christ ce n'est pas une nouvelle religion mais c'est vraiment le fils de dieu et qui a une relation entre jésus christ sauveur qui est venu donner sa vie pour le salut de l'humanité et dieu le père celui qui est le dieu d'israël le dieu d'abraham d'isaac de jacob et bien l'apôtre paul ici ainsi sur le fait que dieu le vrai dieu le seul dieu le dieu de l'univers c'est aussi le père de notre seigneur donc il dit nous avons reçu un seigneur nous avons soin sauveur jésus christ c'est notre seigneur mais n'oublions pas que dieu est le père de notre seigneur et malheureusement peut-être aujourd'hui des fois nous avons besoin de nous rappeler ces choses nous lorsque nous prions lorsque nous louons lorsque nous chantons nous rendons souvent gloire à jésus nous élevons le nom de jésus nous prions jésus nous rendons grâce à jésus nous 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 prions jésus et l'apôtre paul ici parle aux éphésiens et nous parle aussi en disant oui jésus est notre seigneur n'oubliez pas qu'il a un père et que c'est ce père de notre seigneur jésus christ qui doit être béni lui aussi et c'est lui qui nous a béni en jésus christ on verra cette phrase plus tard donc paul nous ramène à dieu le père en disant oui il y a un seigneur et ce seigneur c'est jésus christ mais le père et et donc même si jésus est seigneur il a un père et il a un dieu quelque part c'est ce qu'il dit puisqu'il dit béni soit le dieu et père de notre seigneur jésus christ et bien c'est le dieu des prophètes le dieu du peuple d'israël le dieu de l'ancienne de l'ancienne alliance alors aujourd'hui d'une manière très concrète lorsque nous prions et bien prions jésus certes mais n'oublions pas de faire ce que jésus nous a enseigné à faire en disant notre père et nous adresser au père et de pouvoir remercier le père de nous avoir donné jésus de pouvoir remercier le père de nous avoir donné le salut et de nous avoir donné en jésus tout ce que nous avons aujourd'hui et nous en reparlerons dans le prochain vidéo blog